Bienvenue sur la dernière vidéo d'approfondissement de la ligne Andy Surgery. Je m'appelle Luca Riccardi, directeur général de TechnoMed Italia, et aujourd'hui je vais vous illustrer l'utilité, la simplicité et la praticité de cet article appelé EasyTray. Tout d'abord, je voulais vous expliquer comment EasyTray a vu le jour. Nous sommes les spécialistes de la chirurgie dentaire, comme vous l'avez certainement vu sur nos vidéos précédentes. Lors de l'équipement des salles de chirurgie, nous utilisions un chariot standard, donc un chariot normal à 4 roues qui pouvait être en inox ou pas. Et il y avait aussi la possibilité de placer les 3 instruments par excellence du chirurgien maxillofacial, soit l'unité électrochirurgicale, le micromoteur implantaire et la piezochirurgie. Naturellement, avec un chariot normal, tous les câbles de connexion étaient visibles. Et de plus, les pièces à main étaient placées sur le côté de l'équipement. Ce qui, pendant le travail, donnait de gros problèmes de praticité à l'opérateur. Et de plus, il y avait la présence de 3 pédales. En bref, c'était, permettez-moi le mot, une confusion de câbles. Le tout au détriment de l'hygiène. C'est ainsi qu'étant à l'écoute des exigences de vos collègues, nous avons conçu un nouveau type de chariot. Un chariot qui dissimule tous les câbles de connexion, mais surtout qu'il soit vraiment facile à nettoyer. C'est pourquoi, comme vous l'avez compris, il s'appelle EasyTray. Parce que c'est un chariot facile à nettoyer. Cela dit, je voudrais vous montrer d'abord à quoi il ressemble. Dans ce cas, nous avons placé, comme vous pouvez le voir, la piezochirurgie en haut, le micromoteur d'implantologie Technomède au centre et l'unité électrochirurgicale en troisième position. Bien sûr, vous pouvez décider comment positionner les appareils. Commençons par le profil du produit. Tout d'abord, il est entièrement réalisé en acier inoxydable. Nous avons une colonne de support en acier dans laquelle passent tous les câbles de connexion et tous les câbles pour l'actionnement des pédales. Par conséquent, comme vous pouvez le voir, le design reste net et facile à hygiéniser. Deuxièmement, la colonne est équipée de cinq plateaux. Ces plateaux sont de deux tailles différentes. Si vous allez sur le configurateur, vous pouvez choisir la taille qui vous convient. Cependant, vous devez faire attention aux dimensions de votre équipement. Ensuite, nous avons ici une poignée pour les déplacements aussi bien sur la gauche que sur la droite, afin que vous ou l'opérateur ou l'assistant puissiez facilement déplacer et positionner les vitreilles. Nous avons une tige porte perfusion que vous pouvez ajuster comme vous le souhaitez, comme vous pouvez le voir. Nous avons mis deux poches de solutions salines, mais vous pouvez aussi bien en mettre quatre, car par exemple, vous pouvez en garder deux en réserve. En effet, lorsque vous finissez une poche pendant le travail, il serait mieux de devoir aller en chercher une autre. Par conséquent, vous pouvez la stocker ici, car la tige la supporte en toute sécurité. En option, vous pouvez également choisir le support de pièces à main. Pourquoi en option ? Lorsque vous achetez n'importe quel équipement, vous avez généralement un support de pièces à main en caoutchouc qui se positionne sur le plateau. C'est évidemment gênant, car dès que vous commencez à travailler, vous devez aller chercher la pièce à main. En nous renseignant auprès des médecins, leur exigence est d'avoir tout directement sous la main. C'est pourquoi cette option est née, justement pour faciliter votre travail pendant l'intervention. Comme vous pouvez le voir, ces supports de pièces à main sont positionnés sur la partie antérieure, de façon à ce qu'il soit facile de prendre l'instrument nécessaire. De plus, vous pouvez voir que les tables, les pièces à main ne gênent pas. Vous pouvez donc facilement prendre la pièce à main et travailler en toute tranquillité. Une chose très importante est le nettoyage. En fait, comme maintenant vous pouvez le voir, ces supports sont détachables et autoclavables à 121 degrés. Beaucoup de vos collègues décident ainsi d'acheter des sets de rechange, car à la fin de l'opération, vous retirez les pièces à main et vous les stérilisez. Mais en attendant, vous pouvez mettre des pièces de rechange déjà stériles. Ceci est très important, car vous avez immédiatement un équipement stérile et prêt à l'emploi. Les dimensions des supports des pièces à main sont données dans le manuel d'instruction, mais je peux vous dire qu'ils s'adaptent à la plupart des pièces à main présentes sur le marché. Si vous avez déjà un équipement et que vous avez une autre exigence, par exemple si vous avez des dimensions différentes, Technomède peut vous satisfaire en créant un support des pièces à main sur mesure pour satisfaire vos besoins. Voyons en détail alors pourquoi il s'appelle E-Tray. Les plateaux qui abritent l'équipement sont facilement amovibles et thermodésinfectables dans les laves instruments. Pour une plus grande rapidité dans l'hygiène et la stérilisation de l'équipement, beaucoup de vos collègues décident d'avoir un ensemble de 5 bacs de rechange stériles et prêt à l'emploi ainsi que les supports d'instruments. Comme vous pouvez le voir dans ce cas, alors je peux positionner de cette façon ou bien comme cela le plateau. Ceci est très important car cela me permet de déplacer l'équipement de sorte que la sortie du câble soit en ligne avec la position de l'instrument et que je puisse extraire et repositionner sans encombre l'instrument pendant les phases d'opération. Le dernier plateau sert, lui, à supporter toutes les pédales d'actionnement de sorte qu'il est maniable et facile à déplacer. Pour l'alimentation alors, ou pour alimenter E-Tray, insérez tout simplement la fiche dans une prise de courant dans votre pièce. Récapitulatif alors des points forts d'E-Tray. Entièrement en assiette inoxydable, une colonne pour contenir les câbles de connexion et les câbles d'actionnement, des plateaux facilement démontables et stérilisables ou thermodésinfectables. Un porte-instrument pratique à utiliser avec des supports d'erlin amovibles et également auto-clavables. Mais E-Tray a aussi un autre point fort et peut-être c'est le plus important. Lors de la confrontation avec vos collègues, un problème est apparu en phase d'opération. Si vous avez trois appareils, et bien vous avez également trois pédales d'actionnement. Et si vous êtes concentré sur l'intervention, vous devez vous distraire en choisissant le bon type de pédale pour faire fonctionner l'instrument que vous avez sélectionné. Alors, comment cela a-t-il été résolu ? Cela a été résolu par Technomède avec une seule pédale. Qu'est-ce que je veux dire alors par une seule pédale ? Je précise que cette fonctionnalité peut également être obtenue en achetant le chariot MyCart. Car vous pouvez voir que le chariot a son propre pédalier. Et dans ce cas, les ingénieurs ont fait un projet d'interface qui, avec la même pédale depuis le MyCart, peut faire fonctionner les trois équipements E-Tray. Donc, si je sélectionne un instrument et je déplace le levier de la pédale comme cela, cet instrument sera actionné. Comme vous pouvez le comprendre, c'est une fonction importante. Pendant la phase d'intervention, vous êtes concentré à 100% sur le patient. Vous ne pouvez pas perdre de temps, ni vous déconcentrer pour chercher la bonne pédale de l'instrument à utiliser. Je précise que pour avoir cette option, comme je vous l'ai dit, vous devez également acheter le chariot MyCart. Mais il est aussi nécessaire d'acheter des appareils Technomède Italia. Malheureusement, il n'est pas possible d'interfacer l'équipement que vous possédez peut-être déjà avec un tel système. Si cette option est choisie, l'E-Tray doit être connecté à l'unité de contrôle MyCart. En branchant la prise de cette manière et le connecteur situé au-dessous. J'espère que vous comprenez le potentiel de ce produit et les avantages qu'il peut vous apporter lors des interventions. Ce produit est très polyvalent et sincèrement, il est acheté non seulement par les chirurgiens, mais aussi par tous vos collègues car tous ont le même problème. Personne ne veut voir des câbles qui traînent. Tout le monde veut nettoyer facilement son équipement et avoir les instruments à porter demain. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez télécharger le manuel d'instruction où vous trouverez toutes les données techniques de l'équipement. Avec ceci, j'ai terminé. C'était la dernière des 5 vidéos de la ligne Andy Surgery. Si vous n'avez pas encore vu les autres vidéos, je vous conseille de les regarder tout de suite car vous y trouverez beaucoup d'informations utiles pour votre travail. Il suffit d'aller à la page d'accueil sur dentalsurgeryunit.com. Si vous devez prendre une décision, que vous envisagez d'équiper une salle de chirurgie et que vous souhaitez donner un signe distinctif à votre activité, je vous suggère de contacter nos experts et nos area managers car Technomed Italia créera pour vous une salle de chirurgie sous mesure basée sur votre espace. Avant alors de vous dire au revoir, je vous donne un autre conseil. Contactez-nous pour connaître tous les commentaires sur la ligne Andy Surgery. Il est très important de savoir ce que pensent vos collègues du produit et quels sont les avantages qu'il a apportés dans leur travail quotidien. Alors avec cela, je vous dis au revoir de la part de Luca Riccardi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !